... ... ... ... ... ... Nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale et de l'Ontario pour les aider à faire la formation. Nous avons une initiative 221, donc nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Nous allons aussi nous parler de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale soit la présence de l'Assemblée nationale. Vous avez l'air de la retraite pour les personnes humaines de la retraite ? Oui, je suis obligée de faire un bonheur pour vraiment être une seule. Quelles sont les ambulances ? Malgré les deux, nous avons fait un poste de santé dans le rochmande. En 2014, nous avons fait un poste de santé, un cas de santé, nous avons fait un poste de santé, Ce sont des équipements. Les médecins ne sont pas dédicés pour les médicaments. C'est d'avoir un mal à la sortie des sénèbres avec des gestes. Donc si les ambulances étaient d'accord, ils ne devaient pas d'embayage d'accéder. Les expériences permettent de s'abonner aux pays. Les sénégalités, les populations sont artistes et compagnies. Il n'y a pas d'autres actes politiques. Il y a quelques personnes. Il y a une ambulance, il y a beaucoup. Ce n'est pas grave. Parce que nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons faire des malades. Nous pouvons faire des postes de santé. Nous pouvons faire des hôpitaux. Nous pouvons faire ça. C'est un cadre des Sages aujourd'hui qui réunit l'ensemble des acteurs de la banlieue, j'allais dire. J'ai, ce matin, magnifié le fait que Yembol soit aujourd'hui un carrefour pour tous les acteurs de la banlieue. Nous avons vu des exposants qui nous venaient du département de Pekin, du département de Dakar. Et j'ai vu même quelqu'un qui nous vient de la Gambie. Donc, le fait qu'un forum comme ça soit organisé dans la commune est une bonne chose. Nous remercions qui sont les initiateurs de cette rencontre, telle que l'initiative 221, le concept d'Alal Djam de mon ami Dembaniac, du président Amat Arfal, de Arsi. J'ai magnifié le geste. Parce que je sais qu'en banlieue, la quasi-totalité, les jeunes sont soit un porteur de projet ou un demandeur d'emploi. Si aujourd'hui, ils réunissent autour d'une table les porteurs de projet, les demandeurs d'emploi, mais également les structures qui font de l'accompagnement et qui font de la formation, qui proposent des formations pour des jeunes. Quand même, c'est une occasion pour nous, en tant que communes, d'y participer, mais également d'y apporter une fière à l'édifice. C'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui. La jeunesse est une des compétences transférées aux collectivités territoriales. Engagez-vous vraiment à les accompagner ? Bon, ça, c'est un devoir. C'est plus qu'un engagement. Chaque année, nous offrons des bourses de formation à cette jeunesse-là. Nous les accompagnons dans tous les secteurs. Donc, je crois que malgré que la commune n'est pas quand même là pour faire toujours de la création d'emplois, mais nous devons quand même réunir les conditions pour que ces jeunes soient dans des meilleures conditions pour pouvoir quand même trouver un emploi décent. Donc, c'est l'occasion également de sensibiliser cette jeunesse par rapport à l'immigration clandestine. J'ai vu un stand de projet migrant qui oeuvre dans ce sens. Et avec les exposants, j'ai énormément discuté autour de cette question de l'immigration. Également faire un partage d'expérience par rapport à des jeunes de la commune qui ont eu à faire le voyage et retourner, nous exprimer un peu les regrets qu'ils ont pour avoir perdu plusieurs années. Et donc, c'est un projet quand même assez important. Quelle est votre partition justement pour que ce projet puisse aboutir ? En fait, en tant que commune, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de les accompagner, c'est de donner d'abord un cadre, d'être à côté, parce que l'initiative vient de particuliers d'accord, mais ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont eu à voyager, qui ont eu à pratiquer un peu ces jeunes dans tous les domaines. Ce qui fait que, donc, si nous viennes avec cette initiative, la mairie ne pourra que jouer un rôle d'accompagnement et nous sommes là pour vraiment accompagner le projet. Alors, monsieur le maire, le soir de cette ambulance, le centre d'Aru Rahman, à laquelle votre nom est un peu parlé, et qui est sûr que sur les réseaux sociaux, pourriez-vous un peu rétablir votre nature ? Non, mais c'est normal. Moi, je ne suis pas un fabricant d'ambulances. J'ai fait un voyage en Italie, on m'a donné une ambulance, j'ai construit un poste de santé, je les ai donnés l'ambulance. Il y a en fait un CDS qui est sur place. Si l'ambulance est en panne ou ne fonctionne pas, on pouvait trouver des mécanismes. C'est un acte politique qui a été posé pour pouvoir agimer l'ambulance comme ça. Mais ça ne me gêne absolument pas. Parce qu'aussi, ce ne sont pas toutes les populations d'Aru Rahman II, c'est quelques personnes qui ont eu cette initiative et qui l'ont fait, et qui croient pouvoir tenir une image. Mais ce n'est pas ça. Notre image ne peut pas être tenue comme ça. Parce qu'aussi, quand nous venions en 2014, lorsque nous venions d'être élus maires de cette commune, la commune que je dirige aujourd'hui n'avait absolument rien fait pour ce quartier. J'ai pris l'initiative de construire un poste de santé sur fonds propres, et je l'ai fait. Je l'ai complètement équipé. Je l'ai construit sur fonds propres, je l'ai équipé complètement, et on nous a donné une ambulance qui, quand même, pouvait être utilisée dans ce sens, et nous leur avons donné ça. L'ambulance, vous l'avez amenée ici en quelle année ? Bon, je ne sais pas, je ne peux plus dire en quelle année nous avons amené cette ambulance ici, mais c'est une ambulance que nous a donnée en Italie, et que nous avons donnée au poste de santé d'Arrahmande. Ça a un peu duré au port, ça, on le reconnaît, et quand même, lorsque, lors de la cérémonie, nous l'avons conduit jusque dans la cérémonie, et vraiment remis ça, le poste de santé, et l'âge, mon job. C'est quand même, je n'ai aucun regret par rapport à cette situation, et vraiment, parce que je sais que les populations de d'Arrahmande, dans la globalité, ont apprécié le fait que le quartier puisse aborder un poste de santé entièrement équipé, construit et équipé par la commune, et dans l'équipement, il y avait ce moyen de déplacement, qui est un moyen logistique, pour vraiment pouvoir aider les malades qui sont dans certaines situations. Un véhicule en panne, ça arrive un peu partout, un véhicule qui ne fonctionne pas, ça arrive un peu partout, mais on se donne les moyens de pouvoir le réparer et de le mettre en fonction, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !